6-9 la matinale, Indice Vert La chronique de développement durable du mercredi 28 août avec vous Hamid Belkassam, bonjour Hatim Bey, bonjour Le pétrolier Inneker qui est en train de décharger sa précieuse cargaison de fuel au port de Tripoli au Liban ce qui va permettre de faire redémarrer les centrales électriques du Liban les Libanais qui vont retenir longtemps ce nom Inneker c'est quoi ou plutôt c'est où Hamid ? Inneker, Inneker est une petite localité à 150 km au nord de Daman al-Asset sur la RN1, non loin de Inemguil, plus connue quand vous arrivez à Inneker, ce qui attire le plus c'est sa montagne sa majestueuse montagne du doux nom de Tinefla, altitude 2000 m A Tinefla, une galerie a été creusée dans le granit pour procéder à 13 explosions atomiques Chacune de ces 13 explosions atomiques était entre 10 et 20 fois supérieure à la bombe sur Hiroshima Et vous avez bien entendu, chacune des 13 explosions atomiques d'Ineker était 10 à 20 fois supérieure à la bombe larguée sur Hiroshima L'une de ces explosions sur Inneker, celle du 1er mai 1962, dénommée incident Beryl était tellement forte qu'elle a provoqué un épanchement Une ouverture d'un pont de la montagne granitique de Tinefla et le nuage radioactif qui en est sorti a fini par tuer à petit feu Pierre Mesmer, le ministre français de la guerre, présent sur les lieux Que dire ? Que dire alors des populations environnantes appelées PLO pour Population laborieuse des oasis par la France coloniale Voilà, c'était un peu d'histoire sur Inneker pendant que le pétrolier Inneker déchargeait sa précieuse cargaison de fioul au port de Tripoli Précieuse car le fioul algérien a une très faible teneur en soufre ce qui améliore d'un côté le rendement des centrales électriques mais surtout préserve l'environnement permettant aux Libanais de respirer de mieux respirer Mais à Inneker, il y a pour quelques dizaines de siècles encore les bienfaits de la présence atomique de la France dans le Sahara mais ça, c'est une autre histoire c'est une autre histoire Hakim